en ce début du mois de septembre et tout le long du mois de septembre, que ce soit une période d'abondance divine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je veux rendre grâce au Seigneur pour tout l'engouement que les deux vidéos que l'Esprit m'a poussé à faire sur les Jeux Olympiques Paris 2024. A l'issue de ces deux vidéos, je t'avais annoncé que l'Esprit m'a poussé à ce que nous puissions avoir un important moment de jeûne de 40 jours. Et les 40 jours sont sur le point de commencer ce lundi 9 septembre 2024. Je viens par cette vidéo te donner les grandes lignes, les grands points, les temps de rassemblement que nous aurons pendant cette période. Dans un premier temps, je te parlerai de l'esprit général de ces 40 jours de jeûne et dans un second temps, je te donnerai les programmes plus spécifiques des églises Vazhonneur et en particulier du Vazhonneur Centre Kodesh. Les temps de prière et les horaires de prière que je vais donner sont selon votre fuseau horaire parce que votre église, votre communauté est dans un fuseau horaire. Alors, la majorité des églises ont choisi de commencer le jeûne le 9 septembre. Donc, ce programme va tenir compte de cette date. Nous commencerons donc le jeûne le lundi 9 septembre à 4 heures du matin et il s'achèvera les 40 jours donc le 18 octobre. Je conseille, je sois tout le monde à l'achever par une veillée le 18 octobre 2024. Tous ces 40 jours de jeûne seront articulés autour de 7 grands points de prière qui sont là en annexe de cette vidéo. Vous pourrez avoir les fichiers, les imprimer et prier en fonction que l'esprit vous conduise à les implémenter, à les développer dans vos moments respectifs de prière. Chaque jour de prière donc commencera à 4 heures du matin pour s'achever par un temps de sainte scène en présentiel ou en ligne selon votre organisation. Veuillez donc avoir sur vous du pain sans le vin et du fruit de la vigne pour pouvoir participer à cette rupture de jeûne, quel que soit l'endroit où vous serez. Donc de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures, il y aura donc deux premières heures de prière. Je t'exhote vivement pendant ce temps, ce temps de prière, à prier longtemps. Jésus a dit au disciple, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Il s'attendait à ce qu'il reste longtemps dans sa présence. Effectivement, les longues prières participent au téléchargement de la grâce de Dieu en soi et de la sagesse divine. Alors je t'encourage vivement à faire des prières sans cesse. Et même à la fin du jeûne de la journée, reste dans l'esprit de la prière pendant ces 40 jours de jeûne. Je te conseille vivement de faire le maximum de jours que tu pourras pendant ces 40 jours. Heureux sont ceux qui feront les 40. Un autre élément qui est très important, dans la liste des sujets, tu te rendras compte que le premier sujet concerne la repentance. Et dans cette repentance, nous prions parce que nous sommes le ciel de la terre. Vous savez, parce que Esther se retrouvait au palais, parce que Joseph était là, parce que Marc Daucher était à des postes d'influence, leur temps de jeûne et de prière et leur influence auprès des rois et des personnes élevées ont permis de bloquer les projets de l'ennemi. Nous voulons nous repentir parce que s'il y avait des chrétiens, s'il y avait des enfants de Dieu dans les instances de décision pour ces Jeux Olympiques, certaines choses ne seraient pas passées. Nous devons prier. Nous repentir de ne pas être là où nous devons être prié Dieu pour que l'Église soit là où elle doit être, afin d'apporter sa sanité, sa lumière à toutes les nations. Donc, durant tout ce temps, il y a sept points. Je te conseille vraiment à suivre leurs prières. Pour ceux qui sont des Églises Vazhonneur et du Sandu Kodesh en particulier, si vous faites un point d'Église, je vous invite à suivre ce programme. Toute la première semaine et les sept derniers jours des 40 jours de jeûne seront les temps où nous allons avoir des rassemblements en présentiel, matin et soir. Donc, la première semaine, c'est pour lancer les 40 jours de jeûne. Cette période-ci coïncide avec notre rentrée spirituelle qui a pour terme révolution spirituelle. Nous allons nous retrouver donc en présentiel le lundi à 4 heures du matin. À 15 heures pour la reprise du jeûne, ça sera Sainte Seine en ligne. Et à 19 heures, 18 heures 30, même jusqu'à 20 heures, prière et séminaire. Donc, du lundi jusqu'au mercredi. Et après le mercredi, à la fin du séminaire, on va se retrouver encore les soirs et les matins pour introduire cette première semaine des 40 jours. Les semaines qui vont suivre, nous allons nous retrouver les mardis matin, toujours à 4 heures, et les mercredis matin, et puis mardi soir et mercredi soir. Les autres jours, ça seront donc dans les gemmes et dans les différents groupes de rassemblement. Nous allons faire comme ça tout le rond des 40 jours de jeûne, à moins d'une instruction particulière de cet esprit. Et la dernière semaine des 40 jours de jeûne, c'est-à-dire du 11 au 18, ça fait 8 jours, mais du 11 au 18 octobre, nous allons avoir des rencontres encore tous les matins et tous les soirs, aux différents horaires, sans oublier le break avec la Sainte Seine, toujours en ligne. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Église du Seigneur, lève-toi dans la prière. C'est le moment de la prière, c'est le moment d'être efficace. Je rappelle, les 7 points de prière sont affichés en annexe, procure le droit et puis prie en fonction. Que Dieu vous bénisse. Amen.